Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2022. Ce mois-ci, la poursuite de conflits en Ukraine, la remontée de l'inflation et la quasi-paralysie économique en Chine baissent sur l'économie mondiale. Le spectre de la stagnation déjà présent en Europe se profile également aux États-Unis, mise en lumière par les mauvais résultats de Target et de Walmart. Dans cet environnement, les marchés émergents se performent, mais les dévices émergentes remontent après le coup de froid en avril, en particulier celles des pays exploitateurs de matières premières comme le Real Brésilien et le peso mexicain avec le rebond de 5% face au dollar. Dans cet environnement, comment se comportent les fonds Gemway ? En absolu, nos quatre fonds continuent d'être affectés par la baisse de marché. Mais en relatif, nos fonds commencent à mieux performer. Les valeurs cycliques, notamment les matériaux, surperforment moins, tout comme les banques. Au niveau pays, l'Inde, l'Indonésie ainsi que l'Arabie Saoudie subissent des prises de profits. À contrario, le Brésil se redresse. En Chine, la volatilité reste élevée, mais l'anticipation d'une levée de restrictions sanitaires rassure. Dans ce contexte, nos actifs restent stables sur le mois et se lèvent à 1,3 milliard d'euros. De nombreuses sociétés ont publié le résultat du premier trimestre. Quel est votre constat ? D'une manière générale, l'impact de l'inflation sur la demande et sur les profits des entreprises demeure la principale source d'inquiétude. Des perturbations de la chaîne d'approvisionnement au niveau de la production et du transport continuent d'affecter certains de nos entreprises, tels Jayan, Merida ou Wanko Neo. La publication de Tencent confirme un contexte chinois encore morose. Par ailleurs, les résultats de Pindodo et d'Alibaba ont été bien accueillis contre les attentes très faibles. Pour les sociétés chinoises, la visibilité reste faible, mais les investisseurs se focalisent sur la gestion Covid. Le mois dernier, vous évoquiez une situation sanitaire compliquée en Chine. Y a-t-il eu des changements ? Grâce à la forte baisse du nombre de nouveaux cas Covid, le risque de confinement diminue à Pékan. Tandis qu'à Shanghai, la situation se normalise progressivement, l'usine de Tesla a repris ses activités il y a une semaine. L'activité industrielle devrait revenir au niveau d'avant le confinement d'ici fin juin. En attendant, le gouvernement multiplie les mesures de soutien au niveau monétaire et fiscal. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds Gemway ? Pout des changements sur le mois. Niveau géographique, nous continuons de surpondérer l'Arabie saoudite, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et le Brésil. Niveau sectoriel, nous privilégions l'énergie, les industriels et la consommation durable. Le secteur financier est à l'indice à 23%. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance en ces temps difficiles. Générique 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 Générique